Nous en venons aux questions du groupe de la France Insoumise et la parole est à monsieur Jean-Hugues Ratenon. Le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, Parler des Outre-mer pendant quelques heures, à l'occasion d'un colloque, d'un débat, d'une séance pour se donner bonne conscience, n'est plus acceptable. Depuis des dizaines d'années, nous entendons dire que l'Outre-mer est une priorité pour tous les gouvernements qui se sont succédés. Si cela est vraiment le cas, alors dites-moi, pourquoi nos territoires sont autant qu'engrenés par le chômage ? Pourquoi la pauvreté ne recule pas, voire augmente ? Pourquoi le manque de pouvoir d'achat et la vie chère brisent la vie des gens ? Pourquoi la France dépense plus par tête d'habitants dans l'Hexagone que dans les Outre-mer ? Pourtant, vous savez que la confiance entre la population ultramarine et la France hexagonale se fissure de plus en plus. La preuve, le budget Outre-mer refusé par la majorité des parlementaires ultramarins. Malgré ces avertissements, qu'a fait le gouvernement ? Rien, le néant, on n'avance pas, mais on recule. Alors que cela fera bientôt un an que vous êtes au pouvoir. Quelle perspective d'avenir pour nous, les ultramarins ? Pourtant, l'État sait que les Outre-mer possèdent de multiples atouts pour se développer, comme ça a été dit encore aujourd'hui. Dans l'agriculture, la biodiversité, le tourisme, la culture, l'économie bleue, l'énergie renouvelable, dans la recherche et j'en passe. Mais surtout, une population de plus en plus qualifiée et motivée. On a rappelé que la France est le deuxième domaine maritime mondial et c'est une richesse offerte par l'Outre-mer. Nous ne réclamons pas la charité pour l'Outre-mer. L'État a le devoir de nous donner les moyens de réussir notre développement. Quand et comment allez-vous faire confiance aux Outre-mer pour déclencher véritablement leur développement et reconnaître concrètement leurs spécificités ? Merci à chaque collègue. Madame la Ministre, vous avez la parole. Alors d'abord, je veux remercier le Modem d'avoir organisé ce temps d'échange sur l'Outre-mer parce que c'est vous qui le décidez, ce n'est pas moi. Et je viendrai autant de fois que vous le souhaiterez. Parce que oui, les territoires d'Outre-mer méritent toute leur place ici à l'Assemblée nationale, c'est vos choix, et je serai à chaque fois au rendez-vous. Oui, les territoires d'Outre-mer, aujourd'hui, ont besoin d'un élan supplémentaire pour se développer, chacun dans leur bassin maritime, chacun avec leur différence, chacun avec leur richesse. Et c'est sans doute cette vision que je porte à travers les assises des Outre-mer en redonnant la parole à l'ensemble des territoires, ce que vous demandez, mais aussi à l'ensemble des élus, des citoyens, que cette dynamique qui a lieu, parce qu'elle a lieu dans tous les territoires autour des débats sur les assises, puisse ensuite être épaulée, et le Président de la République l'a dit en Guyane, à la fois par des mesures budgétaires, législatives, ou encore réglementaires, parce que nous avons un nouvel écosystème économique et social à proposer. L'ensemble des gouvernements ont mis un certain nombre de dispositifs en place qui se sont peut-être, et je l'ai dit, trop souvent empilés, et qu'il convient aujourd'hui de répandre avec des outils nouveaux à des besoins qui, certes, durent depuis trop longtemps. Mais il faut aussi reconnaître qu'un certain nombre de choses ont été faites. Le plan Mayotte 2025 n'est pas parfait, mais il existe. Le plan Élysée pour la Polynésie, il existe, il n'est peut-être pas parfait, mais des actions avancent. Les plans d'urgence Guyane sont arrivés peut-être trop tardivement, mais ils sont là. Et c'est aussi des financements qui sont présents à chaque fois derrière ces projets. Oui, je souhaite aller plus loin. Oui, je souhaite travailler et entendre ceux qui ne veulent plus aujourd'hui suffisamment nous faire confiance et leur démontrer que nous sommes à leur côté et que nous voulons leur donner des outils qu'ils pourront mettre en place eux-mêmes. C'est ça, la différenciation voulue par le Président de la République, pour l'ensemble des régions, mais surtout pour les territoires d'outre-mer. Et je serai aux côtés de chacun de vous pour porter l'ensemble des défis. Mais oui, nous avons aussi des contraintes budgétaires et nous devons faire avec mieux avec ce qui aujourd'hui est annoncé. Merci. Nous en revenons à la deuxième question de M. Ratenon. Madame la Ministre, la politique du Président de la République aujourd'hui, c'est la casse sociale. Alors j'aimerais revenir sur un point. Vous avez répondu tout à l'heure, mais votre réponse reste quand même très floue. Votre décision de supprimer l'allocation pour l'accession à la propriété. Dès le départ, la CNL et le collectif des députés de La Réunion vous a alerté sur ce sujet en vous disant « Attention, ne touchez pas à ce dispositif ». Pour exemple, La Réunion, il y a quatre opérateurs de logements sociaux. Actuellement, il y a 1427 dossiers d'accession à la propriété ou de RHI engagés ou en cours. Des centaines d'entreprises artisanales sont concernées, dont la plupart des entreprises du BTP. Savez-vous que le monde économique se prépare à réagir et que des futurs licenciements sont déjà évoqués dans le secteur marchand ? On évoque même près de 2 000 emplois en danger. Si ce n'est pas continuer à tuer l'économie outre-mer, dites-moi ce que c'est. Face à ce danger, plusieurs députés, notamment de La Réunion, de manière concertée, sont déjà intervenus dans cet hémicycle. Et aujourd'hui encore, vous constatez que nous revenons à la charge. Mais vous, pour des raisons qui nous échappent, vous persistez dans l'erreur. Je ne comprends pas votre obstination. Permettez-moi, Madame la Ministre, de vous dire que c'est un non-sens économique. Ce n'est pas une allocation d'aide sociale, mais bien une allocation d'investissement. Comme je vous l'ai déjà dit, nous ne demandons pas la chérité. Nous voulons des mesures de bon sens, concrètes, efficaces, afin de concrétiser les projets de vie des ultramarins et par là même renforcer notre économie. Madame la Ministre, n'oubliez pas que vous êtes aussi une élue de l'outre-mer. Vous êtes mandatée par un peuple d'outre-mer à ce titre. Vous avez le devoir de jouer la carte de l'outre-mer et non la carte de la case sociale imposée par votre gouvernement et dont vous vous rendez complice. Face au mépris, nos questions deviennent presque inutiles et c'est pour cette raison que je n'attendrai pas votre réponse. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Puisque je ne vous maîtrise pas et que j'aime tous les territoires d'outre-mer et que je n'oublie pas que je suis une ultramarine, je vais vous répondre, même si vous n'attendez pas la réponse. Cette décision du gouvernement de supprimer effectivement les allocations pour l'accession sociale à la propriété, vous le savez, ça a été dit, vient d'un constat qui a été fait sur la production de logements évolutifs sociaux qui s'est véritablement effondrée et juste pour remettre les choses à leur juste niveau mais pas pour les minimiser. On n'est pas aujourd'hui au chiffre annoncé de 1400 puisqu'on est passé de 1099 dossiers en 2007 à 456 en 2017, dans effectivement la moitié à La Réunion et c'est normal et j'entends bien que les parlementaires de La Réunion puissent défendre cet outil qui disparaît brutalement sans qu'on ait eu le temps d'apporter d'autres types de réponses. Je l'ai déjà dit, j'ai l'habitude de dire les choses et nous allons travailler à un autre dispositif qui puisse répandre davantage et surtout peut-être relancer ces opérations qui étaient véritablement en perte de vitesse. Alors, comment effectivement pouvoir mieux le faire ? Comment préparer davantage les nouveaux outils ? Comment toucher les ménages les plus modestes ? Comment ne pas faire souffrir les entreprises du BTP au-delà de ce qui peut-être les quelques mois où nous allons devoir réétudier les dossiers de l'année de ceux qui sont en cours de préparation ou qui étaient presque à la phase terminale ? Cette phase transitoire que nous devons remettre doit effectivement aussi être utilisée pour créer l'outil nouveau qui doit permettre aussi de recourir aux autres dispositifs qui ont été mis en place en même temps que cette aide et qui peuvent aussi être tout aussi utiles sur le territoire. Merci Madame la Ministre.